Dans beaucoup de pays en développement, la majorité de la population pauvre habite dans des zones rurales et vit de petites exploitations agricoles. Ces personnes n'ont qu'un peu de connaissances sur les techniques agricoles et sur la demande du marché, et dépendent donc de quelques intermédiaires pour vendre leurs produits. Comme elles ne peuvent pas négocier les prix sur un pied d'égalité, elles ont du mal à tirer des revenus convenables de leur production. Afin de soutenir ces petits exploitants et d'encourager des techniques agricoles et des ventes orientées vers le marché, la JICA a développé l'approche CHEP, de promotion de l'autonomisation des petits producteurs horticoles. L'approche CHEP permet de transformer les mentalités des agriculteurs et de passer de cultiver et vendre à cultiver pour vendre. L'approche CHEP a été introduite en 2006 dans le cadre d'un projet de coopération technique de la JICA avec le ministère de l'Agriculture du Kenya pour soutenir les petits exploitants agricoles. Avec CHEP, les agriculteurs vont eux-mêmes sur les marchés pour enquêter sur les besoins. Ils créent ensuite leurs plans de production en fonction des informations qu'ils ont glanées sur le terrain. L'échange direct d'informations avec les acteurs du marché et le développement de plans orientés vers le marché permettent de transformer leurs méthodes agricoles, passant d'une approche passive à une démarche active qui consiste à cultiver pour vendre en explorant les opportunités du marché. Un projet intégrant l'approche CHEP a démarré en 2014 au Rwanda. Les principaux sujets abordés à cette occasion étaient le renforcement des organisations agricoles, la sensibilisation au genre, le marketing et les techniques de culture. En cinq ans, jusqu'à 2019, le projet a permis à 14 000 agriculteurs d'augmenter significativement leurs revenus. Pendant la même période, un projet a été mené en Égypte pour améliorer les revenus de petits exploitants grâce à l'approche CHEP. Parmi les 2 500 participants, 30 % ont réussi à doubler leurs revenus. En Palestine, un projet CHEP a été mis en place en 2011 dans trois zones de la vallée du Jourdain. Les nouvelles méthodes de vulgarisation agricole qui intégraient l'approche CHEP ont été très appréciées et sont maintenant appliquées dans toute la Palestine. En 2015, le premier projet CHEP d'Asie a commencé au Népal. La JICA a fourni un soutien aux agriculteurs des régions vallonnées entourant la vallée de Katmandou pour développer de nouveaux marchés. Ces activités se sont traduites par une amélioration des revenus de presque 50 % par personne pour tous les groupes d'agriculteurs participants. Tous ces projets ont renforcé l'estime internationale envers l'approche CHEP. Les études de cas sont en cours dans diverses situations. En 2020, lors d'un séminaire, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires a qualifié CHEP d'approche efficace pour transformer les petites exploitations. En mai 2017, la JICA et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, ont signé un nouvel accord de coopération. L'accord permet une collaboration plus étroite dans davantage de domaines et inclut l'application de l'approche CHEP dans le but d'atteindre la fin zéro, le numéro 2 des objectifs de développement durable de l'OANU. L'approche CHEP attire l'attention dans le monde entier comme un pilier du développement agricole, permettant d'améliorer les revenus des agriculteurs. CHEP est maintenant déployé dans plus de 50 pays du monde. L'expansion mondiale de CHEP a commencé par la participation des responsables gouvernementaux et des vulgarisateurs agricoles de pays en développement à des programmes de formation organisés au Japon. Les participants apprennent les principes fondamentaux de CHEP, puis vont observer des agriculteurs, des centres de vulgarisation agricole, des collectivités locales et des personnes liées à la distribution et à la vente, notamment dans des coopératives agricoles ou des marchés de gros. Ces visites leur permettent de collecter des idées. À leur retour dans leur pays, ils enquêtent premièrement sur les ressources humaines et les fonds disponibles, puis mettent en œuvre leur plan d'action CHEP créé pendant la formation. La JICA fournit des conseils techniques via ses bureaux locaux et envoie du personnel et des experts pour soutenir les efforts des participants. Des ateliers internationaux sont organisés en Afrique du Sud, au Sénégal et en Égypte pour présenter les expériences de mise en place de l'approche CHEP dans divers pays. Les participants aux ateliers incluent non seulement des responsables gouvernementaux et des vulgarisateurs formés par la JICA, mais aussi d'autres acteurs tels que des responsables des gouvernements locaux, des experts de la JICA ou des partenaires de développement. Ces rencontres donnent lieu à des échanges d'opinions animés. En parallèle, des formations de développement des compétences pour les consultants sont menées au Japon afin de produire des experts japonais ayant une connaissance solide de l'approche CHEP. En plus, la JICA offre une supervision technique continue aux anciens participants et des occasions régulières de partager leurs connaissances et leurs expériences. Voyons en quoi consiste l'approche CHEP. L'approche CHEP repose sur deux piliers, économie et psychologie. Le terme « asymétrie d'informations » est utilisé en économie pour parler du décalage d'informations entre le vendeur et l'acheteur. Lorsqu'il y a asymétrie d'informations entre deux acteurs du marché, l'économie perd en efficacité, ce qui désavantage l'acheteur comme le vendeur. CHEP intègre des éléments limitant l'asymétrie, ce qui permet de promouvoir l'agriculture comme un business durable. Toutes les activités CHEP sont planifiées et mises en œuvre par la promotion de l'autonomisation et la motivation active des personnes, des principes fondés sur la psychologie de la théorie de l'autodétermination. Limiter l'asymétrie d'informations en encourageant chaque acteur du marché, les producteurs, les commerçants, les consommateurs, au partage d'informations, permet d'optimiser les transactions commerciales. En termes de distribution de produits agricoles, cela implique de faire correspondre les informations sur la production et sur les besoins des acheteurs. La question pour que les transactions soient plus efficaces est qui veut vendre ou acheter quel produit, en quelle qualité et quantité, où et quand et à quel prix. Lorsque les agriculteurs connaissent les besoins des acheteurs en avance, ils peuvent leur proposer des produits attractifs qui répondent à la demande du marché. Ces efforts se traduisent par une augmentation des revenus des agriculteurs. Un agriculteur en Afrique, après avoir mené une étude de marché selon l'approche CHEP, a invité des intermédiaires rencontrés sur place à visiter son exploitation pour leur expliquer ses méthodes et la qualité de ses produits. Auparavant, les agriculteurs ne discutaient que des prix avec les intermédiaires. Mais depuis, ils savent analyser leurs conversations avec eux pour mieux comprendre la réaction des consommateurs face aux produits qu'ils proposent et utiliser ces retours pour améliorer leurs pratiques agricoles. L'atténuation de l'asymétrie d'informations profite également aux intermédiaires qui achètent les produits aux agriculteurs. En transmettant leurs attentes à l'avance aux agriculteurs, ils évitent certains problèmes, par exemple le risque de recevoir des produits de qualité médiocre ou de ne pas trouver ce qu'ils cherchaient. Ces interactions répétées sont bénéfiques pour les deux parties car elles permettent de créer des relations de confiance entre agriculteurs et acteurs du marché qui mènent ensuite à un développement durable des activités. Même en temps de pandémie de Covid-19, ces agriculteurs sont capables de faire des profits en s'adaptant aux changements de la demande car ils mènent des enquêtes régulières. Ils sont assez flexibles pour proposer d'autres produits ou trouver d'autres acheteurs. L'approche CHEP a été développée sur la base de nombreuses observations tirées de la vulgarisation agricole au Japon. En janvier 2020, la JICA a envoyé au Zimbabwe un expert japonais spécialiste des politiques et de la vulgarisation agricole pour un projet CHEP. L'expert a partagé ses connaissances et expériences avec les agents de l'État, les vulgarisateurs agricoles et les agriculteurs. L'approche CHEP est simple et facile à comprendre. Je pense que cette méthode de sensibilisation et de prise de conscience des agriculteurs contribue à pérenniser leurs activités et son efficacité. De mon expérience, la vulgarisation agricole au Japon comprend beaucoup de savoirs tacites. L'une des caractéristiques majeures de l'approche CHEP est de convertir cela en simple connaissance explicite. À la base de la vulgarisation agricole japonaise se trouvent des agri-preneurs qui réfléchissent, prennent des décisions et agissent par eux-mêmes, ainsi que les parties prenantes qui les soutiennent. Examinons quelques exemples tirés de l'agriculture et de la distribution de produits agricoles au Japon. Il est très important que les producteurs optent pour une agriculture basée sur les besoins des consommateurs. Ces agriculteurs japonais d'Obihiro à Hokkaido surveillent constamment la situation du marché tout en planifiant leurs activités agricoles et l'expédition de leurs produits. Monsieur Tsujino possède une ferme à Obihiro. Il produit de nombreux légumes qu'il vend via divers circuits comme les marchés de producteurs et les marchands de légumes. Pour vendre mes produits au meilleur prix et les envoyer là où la demande est plus forte, je collecte des informations auprès de personnes différentes et je revois mes pratiques tous les jours, chaque année, pour apporter des améliorations. C'est comme ça que j'essaie de stabiliser mes activités agricoles. La ferme Musso fournit des légumes à 80 à 100 restaurants et marchands de gros chaque année. Madame Hota explique qu'elle expédie davantage de ces produits à des clients à Sapporo et Tokyo que dans sa région d'Obihiro. Au début, on n'avait quasiment pas de partenaires, donc on a cherché des mots-clés sur Internet. Tokyo, restaurant, légumes occidentaux ou Tokyo, Hokkaido, marchand de légumes. On a fait la liste de ceux qui pourraient être intéressés par nos produits et on les a appelés et visités un par un pour proposer nos légumes. Madame Shinozaki a commencé son exploitation il y a deux ans seulement. Même si elle n'avait pas d'expérience agricole au début, elle cultive maintenant divers légumes apprenant de ses succès et de ses échecs. Par rapport à l'an dernier, j'ai changé les produits que je cultive et j'ai vendu à davantage de clients. Je ne passe pas par la coopérative agricole J.A. mais je fais de la vente directe. Je ne peux pas vendre de grandes quantités en une seule fois. Donc, par rapport à l'an dernier, j'ai produit moins de volume de chaque variété et en revanche, je propose plus de variétés. Je prépare des colis avec divers légumes, par exemple, avec des variétés ou des couleurs un peu inhabituelles pour donner envie aux clients. les distributeurs et les vulgarisateurs agricoles sont réceptifs face à la démarche proactive de ces agriculteurs enthousiastes et motivés. Au Japon, les produits agricoles parviennent généralement aux consommateurs via des organisations comme les coopératives, les marchés de gros et les détaillants, notamment les supermarchés ou les marchands de légumes. Les organisations gouvernementales offrent un soutien technique et un réseau pour s'assurer que les produits attendus sur le marché parviennent aux consommateurs sans retard. Tous ces acteurs travaillent continuellement à atténuer l'asymétrie d'informations en fonction de leurs rôles respectifs. Voyons ensuite l'approche du gouvernement et du secteur de la distribution. Tokachi est l'une des plus importantes régions de production agricole au Japon. Sa capitale, Obihiro, est pionnière dans la promotion de sa politique agricole locale baptisée Food Valley Tokachi. Nous avons établi le conseil de promotion Food Valley Tokachi pour soutenir nos initiatives. Le conseil est composé de 19 municipalités de la sous-préfecture de Tokachi dont Obihiro, d'industriels locaux, de scientifiques, d'institutions gouvernementales et financières, par exemple des organisations agricoles, commerciales et industrielles, des universités et des instituts de recherche ou financiers. La participation d'organisations variées nous permet d'agir comme une plateforme pour offrir divers services aux agriculteurs, aux entreprises et aux organisations qui jouent un rôle dans le secteur alimentaire. Nous leur fournissons des informations, nous les aidons à comprendre les besoins du marché, à trouver des partenaires, etc. Le point fort des autorités locales est d'être en mesure de collecter une large gamme d'informations dans la région. Elles accordent aussi de l'importance à mettre en avant les atouts des acteurs privés qui jouent le rôle principal et à créer des liens entre eux. Pour arriver à cela, les autorités doivent créer un milieu propice où les acteurs du secteur privé peuvent relever leurs défis. Ici, à Tokachi, il n'y a qu'un marché de gros. Le marché distribue des produits alimentaires, principalement frais, surtout des produits maritimes, des fruits et des légumes. La loi japonaise oblige les marchés à accepter tous les produits qui leur sont envoyés, à leur apposer un prix et à les vendre. Le marché a pour mission de vendre les produits pour l'agriculteur. On doit donc garantir des prix justes pour chaque produit. Dans le secteur de la distribution, plus la quantité de produits est importante, plus les prix seront bas. Donc, on est fréquemment en contact avec les agriculteurs pour faire le point sur la météo, les prix du marché, etc. Grâce à ces informations, on leur recommande d'ajuster le volume de production pour arriver au prix qu'on avait promis et de nous livrer immédiatement lorsque le produit devient plus rare. On essaie ainsi de stabiliser les prix toute l'année. Les marchés communiquent directement avec les agriculteurs, mais collaborent aussi avec les coopératifs agricoles et servent de lien entre les consommateurs et les producteurs. Les informations sont échangées sur la base d'une confiance mutuelle et permettent d'ajuster le volume des livraisons. Ces relations sont mutuellement bénéfiques et permettent de garantir des prix stables. Ce restaurant de cuisine thaïlandaise et chinoise utilise des produits agricoles locaux. Le chef achète sa coriandre chez Mme Hota. Avant, on importait de la coriandre de Thaïlande et de Chine. Elle passait par Tokyo avant d'être envoyée à Hokkaido. Mais avec la procédure de quarantaine, il fallait attendre une semaine, voire dix jours. Et quand elle arrivait ici, la coriandre n'était plus fraîche. C'est là que j'ai entendu parler d'une ferme locale qui avait de la coriandre toute l'année. J'ai demandé aux agriculteurs de la ferme Musso s'ils pouvaient nous livrer directement et régulièrement à certains volumes. C'est comme ça que notre partenariat a commencé. Nous, les chefs, on est contents d'obtenir des informations utiles des agriculteurs pour savoir quand et où acheter quels produits, comment bien cuisiner leurs légumes et proposer des plats qui permettent d'apprécier les qualités naturelles des produits. On apprend comment un même produit peut être utilisé différemment pour créer de nouvelles saveurs. J'ai vraiment envie d'avoir plus d'informations des agriculteurs car elles m'aident à mieux satisfaire mes clients. nous voici dans un magasin qui vend des fruits, des légumes, du poisson frais et des plats faits maison. Monsieur Hoki, le directeur du magasin, fait particulièrement attention à ce que ces étalages reflètent les saisons. Il veille à se procurer des produits saisonniers dès leur apparition sur le marché. On vend des sachets de mesclins qui contiennent différents types de feuilles de salade. Mais je ne savais pas vraiment ce qu'ils contenaient exactement. J'ai suggéré au producteur de donner des indications pour que le client comprenne en un coup d'œil quelle variété le sachet contient. On a inclus dans le sachet un feuillet avec les noms et les images des différentes feuilles. Grâce à ça, les clients voient bien qu'il y a toutes sortes de variétés avec les images alors qu'ils ne le réalisaient pas vraiment avant. Maintenant, je vois qu'il y a clairement davantage de personnes qui s'intéressent à ce produit qui le prennent en main dans le magasin. Il est important de bien comprendre ce que le consommateur recherche. Ce questionnement permet aux agriculteurs de déterminer ce qu'ils doivent cultiver. L'approche CHEP recommande aussi de mener des enquêtes de marché ailleurs que dans les marchés de gros pour mieux saisir les attentes en termes de qualité et de quantité dans les écoles, les hôpitaux, les restaurants, les hôtels et même les secteurs de la transformation et de l'exportation. Pour les agriculteurs, il est important de disposer de plusieurs options de clientèle. Les coopératives agricoles sont gérées par les agriculteurs pour les agriculteurs. On compte 24 coopératives dans la sous-préfecture de Tokachi. Elles offrent des conseils sur l'agriculture, les ventes et l'administration pour les groupes de producteurs. On discute avec les agriculteurs pour déterminer ce qui se vend bien, ce qu'il faut produire et quand vendre. Les agriculteurs décident de ce qu'ils vont cultiver et se coordonnent entre eux sur qui produit quoi et quand. Parce que si tous récoltent la même chose en même temps, les prix vont naturellement baisser. Pour éviter ça, ils doivent planifier et produire de façon à fournir un volume constant pendant une longue période. Les coopératives agricoles JEE donnent donc des conseils et relient les activités de production, les marchés et les besoins des consommateurs. Ce rôle est vraiment important. Les producteurs s'organisent en groupe en fonction de ce qu'ils cultivent. La coopérative agricole leur sert d'organe administratif. JEE divise les producteurs en groupes, par exemple les poireaux, les épinards, les tomates, les concombres, les citrouilles, etc. Les producteurs se retrouvent en groupes et discutent de la planification de la production, des livraisons et du marketing. Pendant l'hiver, quand les cultures sont au repos, on organise des formations techniques pour guider le choix des cultures et expliquer les méthodes. On invite des vendeurs de graines qui nous aident à former les agriculteurs pour certaines variétés spécifiques. Avant la saison des récoltes, chaque groupe doit arriver à un consensus pour fixer les normes sur la taille et la forme des produits et en informer ses membres. Pour arriver à faire des bénéfices, les petits exploitants doivent s'assurer d'expédier de gros volumes de manière stable. C'est là qu'il est utile d'établir un calendrier cultural. Cela permet aux groupes d'ajuster le timing de leurs activités en comptant à rebours à partir de la période de livraison déterminée grâce aux études de marché. Le Centre pour la vulgarisation et l'amélioration des pratiques agricoles de Tokachi a été établi pour fournir une assistance technique aux exploitants. Ses tâches principales sont le soutien technique, l'expérimentation et la recherche et la formation et l'enseignement. Comment faire les produits ou les nouveaux produits On reçoit parfois des demandes des agriculteurs sur l'utilisation des engrais ou un nouveau produit qui cultive. D'autres fois, c'est nous qui rendons visite à des groupes de producteurs pour discuter des points importants de la saison. Nous, les vulgarisateurs, devons toujours être au courant des tendances du marché et savoir ce que les consommateurs et les acheteurs veulent. Selon ces informations, on détermine ce qu'il faut cultiver et livrer. Sinon, on se retrouve avec de grosses quantités de produits non vendus. mais il arrive aussi que certains clients soient prêts à acheter certains produits même s'ils sont plus chers que d'habitude. On peut aussi suggérer aux agriculteurs de tenter de nouvelles méthodes qui leur permettront de faire plus de profits. Je pense qu'il est important de promouvoir ensemble une agriculture qui implique toutes les parties concernées. Par exemple, les changements de culture, le décalage des périodes de récolte ou l'introduction de nouvelles techniques sont des décisions majeures concernant la gestion de l'exploitation qui sont directement liées aux variations des recettes et des dépenses des agriculteurs. L'obtention d'informations sur le marché par les agriculteurs et les relations de confiance qu'ils entretiennent avec leurs partenaires commerciaux leur permettent de prendre les bonnes décisions. Dans le cadre de l'approche CHEP, il est essentiel que les vulgarisateurs offrent des conseils techniques en respectant les décisions des agriculteurs confrontés aux défis de la nouveauté. Comme vous avez pu le constater, le travail des acteurs en lien avec l'agriculture et la distribution au Japon est étroitement lié aux activités CHEP. Les agriculteurs veulent fournir de bons produits à leurs clients. Les vulgarisateurs et les distributeurs soutiennent leur ambition et travaillent quotidiennement à leur transmettre des informations sur les consommateurs et la demande du marché. Les agriculteurs n'attendent pas passivement les informations mais essaient aussi d'en obtenir eux-mêmes et de remettre en question leurs pratiques en fonction de ce qu'ils ont appris. Lorsque les agriculteurs vont sur les marchés, communiquent directement avec les commerçants et collectent et partagent activement des informations pour repérer de nouvelles opportunités, ils parviennent à réduire l'asymétrie d'informations. Ici, le terme « information » ne signifie pas simplement « donner » mais implique que la personne en possession de l'information la comprend. La création de liens entre les agriculteurs et les acteurs du marché est une clé de l'approche CHEP pour atténuer la symétrie d'informations. D'après une enquête menée auprès des agriculteurs japonais, la majorité des agriculteurs orientés vers le marché sensibles aux besoins des consommateurs ont vu leurs ventes augmenter de plus de 5 % par an pendant les trois dernières années. En revanche, seuls 10 % des agriculteurs indifférents à la demande du marché ont observé une croissance similaire. Plus les agriculteurs interagissent avec les consommateurs, meilleurs sont leurs résultats. Cela prouve bien l'efficacité d'une agriculture orientée vers le marché. Passons au deuxième pilier de l'approche CHEP, la théorie de l'autodétermination. D'après cette théorie, il faut répondre à trois besoins psychologiques fondamentaux pour pousser les gens à l'action. Autonomie, compétence et appartenance sociale. L'autonomie répond aux besoins de se sentir aux commandes de ses propres objectifs et activités. La compétence répond aux besoins de sentir qu'on maîtrise des tâches et d'acquérir de nouvelles capacités. L'appartenance sociale répond aux besoins de se sentir membre d'un groupe et rattaché aux autres. Par exemple, lorsqu'un agriculteur mène sa propre étude de marché, choisit ses cultures et améliore sa gestion, il se sent plus autonome. Lors des études de marché, les agriculteurs utilisent un questionnaire préparé pour leurs interviews. Ce questionnaire facilite la collecte des informations requises. Les agriculteurs gagnent en assurance lorsqu'ils font ces enquêtes par eux-mêmes. Cela vient renforcer leurs besoins de compétences. Ces enquêtes permettent également aux agriculteurs d'approfondir leurs relations avec les acteurs du marché. Cela leur donne un sentiment d'appartenance sociale. Cela encourage également les agriculteurs à se montrer à la hauteur de la confiance des acteurs du marché. Parfois, les agriculteurs veulent tenter des choses alors qu'on pense que ça ne vaut pas l'argent qu'ils vont y investir. Mais on échoue souvent à les convaincre de laisser tomber. Dans ces cas-là, on examine si le défi en vaut la peine pour tirer des leçons et on les laisse essayer pour construire une relation de confiance avec eux. Le désir de tenter de nouveaux défis apporte beaucoup de choses, donc je n'y réponds pas de manière négative. C'est à eux d'agir après tout, pas à nous. Même si on leur propose des projets formidables, s'ils n'en veulent pas, ça ne sert à rien. Le respect de la volonté des agriculteurs et la motivation sont des points essentiels. L'approche CHEP, sous-tendue par des piliers psychologiques, se caractérise par l'inclusion de mécanismes visant à motiver les agriculteurs lors de la mise en œuvre des activités. Avec l'approche CHEP, les activités de vulgarisation sont menées auprès des agriculteurs suivant quatre étapes. Dans le passé, la plupart des programmes de développement répétaient un cycle. Ils déterminaient les cultures à l'avance et formaient les agriculteurs à les cultiver. Le calcul du rendement était parfois ignoré et les programmes se concentraient sur les dernières techniques agricoles. Ainsi, malgré les bonnes intentions des conseillers, les agriculteurs n'adoptaient pas forcément les techniques qu'on leur présentait. Les quatre étapes de l'approche CHEP sont conçues pour accroître graduellement la motivation des agriculteurs et leur permettre de prendre leurs propres initiatives. Ce graphique illustre l'évolution de la motivation des agriculteurs et de leur niveau de compétence au fil de ces quatre étapes. Au fur et à mesure des activités, leur motivation se renforce, ce qui leur donne envie d'acquérir de nouvelles connaissances. L'approche CHEP met en avant l'importance de la réaction psychologique des agriculteurs le long des activités proposées. Pour commencer, des ateliers de sensibilisation sont organisés avec toutes les parties impliquées, y compris les agriculteurs, pour expliquer les concepts du projet, les objectifs et le programme des activités. Ainsi, les participants comprennent que CHEP n'est pas une initiative fournissant une aide financière ou matérielle, mais des connaissances techniques et des compétences pour arriver à une agriculture orientée sur le marché. Les agriculteurs apprennent à améliorer leur gestion agricole et financent eux-mêmes leur exploitation. Ils comprennent donc qu'il ne s'agit pas de recevoir passivement un soutien, mais ils apprennent activement de leurs propres initiatives. Cette démarche vient soutenir le besoin d'autonomie dont parle la théorie d'autodétermination. Dans les pays à faible taux d'alphabétisation, l'idée d'envisager l'agriculture en tant que business et l'importance de l'égalité des sexes sont présentées grâce à des images. Les explications sont données sous forme d'histoire. Les agriculteurs regardent les images et écoutent le vulgarisateur, ce qui permet de mieux faire comprendre l'approche CHEP. Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Hilda et je viens du Zimbabwe. Enchantée. On leur explique en détail les avantages de l'approche ZIMSHEP pour augmenter durablement leurs revenus. On prend aussi le temps de leur expliquer qu'il s'agit purement d'une coopération technique qui vise à améliorer leurs compétences en gestion. On précise que c'est un projet qui implique à 100% leur participation et qu'on attend d'eux qu'ils partagent leur connaissance en tant que groupe. Les Flipcharts servent aux producteurs à reconnaître et à identifier l'image et à identifier le message qui est caché dans l'image. Cet outil nous a permis nous animateurs c'est-à-dire agents de base sur le terrain de faire une animation participative et de faire adhérer les producteurs à l'échange. Les activités de l'étape de prise de conscience incluent les enquêtes de base participatives, les forums de rencontres entre les parties prenantes, les formations sur le genre et le budget familial et les études de marché menées par les agriculteurs. Lors de l'enquête de base participative, les agriculteurs eux-mêmes, avec l'aide de vulgarisateurs et d'autres, remplissent et analysent des données telles que le volume de produits récoltés pendant la saison précédente, leurs recettes et leurs dépenses pour qu'ils fassent le bilan de l'état actuel de leur exploitation. Ils apprennent aussi l'importance de tenir un registre où ils notent régulièrement les entrées et les sorties d'argent. La majorité des agriculteurs en Afrique utilisent des unités de mesures diverses comme les sacs, les bottes et les cageots. Une table visuelle a donc été créée pour faciliter la conversion en poids. Monsieur Tsujino au Japon explique comment il tient son registre. Cet agenda est mon outil de base. Depuis que j'ai lancé mon exploitation, je prends des notes quotidiennement et j'utilise chaque année le même agenda. En agriculture, les méthodes de culture et les conditions changent chaque année. Donc je consulte les carnets de l'année d'avant ou d'il y a deux ans. Par exemple, je vois ce que je faisais le même jour l'année dernière, le 3 septembre et je me rappelle de la situation. Les forums de rencontres entre les parties prenantes donnent l'opportunité aux groupes d'agriculteurs de rencontrer divers acteurs du marché. Les participants sont variés et incluent des fournisseurs d'intrants qui vendent des semences, des engrais et des outillages de base, des intermédiaires et des industriels qui cherchent des produits agricoles et des institutions financières qui proposent des prêts aux petits exploitants. Les participants échangent des informations en vue de nouer des liens éventuels et d'approfondir leurs relations. Dans certains pays, des vendeurs d'équipements et de machines agricoles ont été invités à présenter leurs produits, en particulier des outils allégeant la tâche des agriculteurs. Ces événements ont été particulièrement salués, notamment par les femmes qui ont tendance à être surmenées devant travailler dans l'exploitation tout en assumant la charge du domicile. Dans plusieurs pays, des forums de rencontres sont organisés une fois que les agriculteurs ont décidé ce qu'ils souhaitent cultiver. Dans ces cas, les entreprises et les acheteurs participant au forum sont limités à ceux directement liés aux cultures choisies. Par exemple, si les agriculteurs décident de cultiver des oignons et des tomates, seuls les acteurs qui achètent ces produits ou vendent ces graines participent au forum. Comme les échanges concernent spécifiquement les produits choisis, les négociations mènent souvent directement à des transactions commerciales sur le lieu de la rencontre. Pour contribuer à la prise de conscience, certains pays introduisent des activités comme la visite de fermes progressives ou de grandes exploitations produisant des cultures spécifiques. Par exemple, lorsque les activités CHEP concernent l'élevage, les agriculteurs ont pu visiter des fermes qui élèvent des races de moutons rentables ou des fournisseurs de nourriture animale pour apprendre leurs techniques et les méthodes d'alimentation. Nous avons pu créer de nouveaux marchés avec les détaillants. Grâce à ces visites, nous arrivons maintenant à faire des profits intéressants. Les activités CHEP encouragent aussi les agriculteurs à changer leur mentalité, même dans des domaines comme le genre et le budget familial. CHEP recommande aux membres des groupes agricoles et à leurs épouses de travailler et de gérer ensemble leurs activités et de prendre les décisions importantes ensemble afin d'améliorer la productivité. Dans les régions où le taux d'alphabétisation est faible, les vulgarisateurs utilisent des cailloux et des bonbons pour représenter l'argent lors des formations sur le budget familial pour aider chacun à comprendre les flux d'argent. Lors des études de marché, les agriculteurs se rendent directement sur place, interviewent les acheteurs et collectent des informations non seulement sur les prix, mais aussi sur la qualité et la quantité souhaitées, les produits qui se vendent le mieux, etc. Par ces enquêtes, ils apprennent à mieux comprendre l'importance de la diversité ou de la taille des produits ou encore les variations de prix en fonction du moment de la livraison. Ils collectent ainsi de nombreux indices pour déterminer les produits et les variétés à faire pousser, les quantités souhaitées et le timing des livraisons et répondre à la demande du marché. Voici le plan d'un marché. Dans de nombreux pays, les responsables du gouvernement et les vulgarisateurs font des visites préliminaires pour comprendre les tendances des marchés et trouver des commerçants ouverts aux interviews. Ils peuvent ainsi créer des plans des marchés pour indiquer l'emplacement des commerçants souhaitant acheter des produits aux petites exploitations. Même s'ils se rendent sur le marché pour la première fois, les agriculteurs peuvent utiliser le plan pour effectuer leur enquête sans encombre. Ces préparatifs sont cruciaux pour s'assurer que la première étude de marché des agriculteurs soit un succès. Ils soutiennent le besoin psychologique de compétences. Les activités menées à l'étape de la prise de conscience à travers les études de marché répondent aux besoins d'autonomie des agriculteurs en les invitant à noter eux-mêmes les informations sur le questionnaire d'études et à parler directement avec les acteurs du marché. Les vulgarisateurs mettent en place divers dispositifs pour prévenir les erreurs des agriculteurs et leur permettre d'avoir un sentiment de réussite produit de leur propre travail. Toutes ces activités contribuent à répondre aux besoins psychologiques de compétences. Lors de nos formations au Kenya, nous incluons les marchés alternatifs. Par exemple, nous impliquons les hôtels, les supermarchés, les écoles et invitons des représentants de ces marchés alternatifs lors des sessions pour qu'ils expliquent les attentes de leur secteur. Lorsque les agriculteurs ont ces informations en main, ils sont encouragés et plus audacieux pour se lancer dans ces marchés alternatifs. C'est très important parce qu'ils ne sont plus timides. Ils sont prêts à se lancer à la recherche de nouveaux marchés alternatifs. L'étude du marché a été une étape essentielle qui a révélé la potentialité du marché au producteur et qui a marqué un point tournant dans leur motivation. Les informations recueillies de façon détaillée et le contact avec les commerçants au niveau du marché a poussé d'un cran pour la motivation des producteurs. Je pense que l'étude du marché leur a donné une nouvelle vision de leur activité, celle de pratiquer l'agriculture comme un business. Les membres des groupes d'agriculteurs choisissent les produits qu'ils vont cultiver en fonction des résultats de leurs études de marché. Leur plan pour récolter les produits choisis en quantité et qualité répondant aux besoins du marché et au moment voulu est reflété dans un calendrier cultural. Toutes les activités, sans oublier celles liées au marketing et à l'organisation du groupe, sont incluses dans le plan. Avant d'inscrire les activités agricoles et autres tâches, les agriculteurs reconfirment leurs objectifs, en particulier les points qu'ils souhaitent améliorer par rapport à leurs pratiques précédentes. Ils peuvent décider de changer les produits cultivés ou les variétés, d'améliorer la qualité ou d'augmenter le volume de production, de décaler la récolte ou de choisir différents acheteurs. Déterminer ces facteurs permet aux agriculteurs d'organiser précisément leurs activités agricoles et celles du groupe. En plus, lors du choix des produits à cultiver, certains pays créent des budgets de culture qui récapitulent le détail des dépenses et des recettes estimées sur la base des informations du marché. Les agriculteurs ramènent les informations qu'ils ont obtenues pendant leurs études de marché, prennent en considération leur niveau technique, le capital disponible et choisissent ce qu'ils vont cultiver. Ils anticipent les livraisons en utilisant un calendrier cultural pour décider de leur propre plan, ce qui leur permet d'être encore plus autonome. Ce calendrier cultural imagé est important pour nos agriculteurs et aussi pour notre gouvernement. La partie illustrée au milieu est importante car la plupart de nos agriculteurs, surtout les femmes, ne savent ni lire ni écrire. donc on utilise autant d'images que possible afin que les informations sur les cultures soient compréhensibles. nous avons mené des activités de recherche avec les agriculteurs, telles que la visite à des agriculteurs performants ayant réussi et l'observation des marchés. Les agriculteurs ont senti les bénéfices de ces recherches. leurs réactions nous ont permis d'identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est ainsi qu'on a pu créer des plans de culture taillés sur mesure pour chaque exploitation. Durant la quatrième étape, les agriculteurs acquièrent des compétences pratiques. Comme les agriculteurs apprennent les compétences qu'ils souhaitent acquérir, leur taux d'adoption et de rétention est très élevé. Dans beaucoup de pays, les vulgarisateurs et le personnel technique vont dans les fermes et offrent directement des conseils sous forme de formation sur le terrain. Certains pays optent pour des champs de démonstration où les agriculteurs apprennent les uns des autres à mesure qu'ils acquièrent de nouvelles connaissances. Il arrive que les vulgarisateurs manquent de connaissances pour enseigner aux agriculteurs les compétences qu'ils souhaitent. C'est la raison pour laquelle les vulgarisateurs suivent souvent une formation à l'avance pour apprendre les compétences dont les agriculteurs ont besoin. Dans certains pays, des formations sur la culture des champignons que les vulgarisateurs connaissaient mal ont été organisées en invitant des experts locaux partager leurs techniques avec les agriculteurs. Récemment, nous utilisons de plus en plus les tablettes et les supports vidéo lors des formations. Certains pays sont confrontés au manque de vulgarisateurs. Les gouvernements coopèrent alors avec les entreprises privées comme les fournisseurs de graines ou d'engrais pour proposer ensemble une assistance technique aux agriculteurs ou leur demander de mener une partie des formations à leur place. Les données montrent que les agriculteurs qui réussissent grâce à l'approche CHEP dépensent plus pour l'achat de graines, d'engrais et de produits chimiques agricoles et élargissent leurs activités. Ces agriculteurs sont des clients importants pour les vendeurs d'un trant agricole. Offrir une assistance technique aux agriculteurs leur est aussi bénéfique puisque ces services entraînent une augmentation de leur vente. La situation est bénéfique pour les deux parties car les agriculteurs acquièrent aussi des compétences et augmentent leur productivité. Les formations sur le terrain sont conçues pour couvrir les aspects que les agriculteurs demandent à apprendre. ainsi, leurs connaissances et compétences augmentent progressivement et ces activités répondent à leurs besoins psychologiques de compétences. Elles renforcent également la relation de confiance avec les vulgarisateurs qui leur apprennent ce qu'ils veulent savoir. Elles permettent donc de donner un sentiment d'appartenance sociale aux agriculteurs et aux vulgarisateurs. Ils utilisent des techniques de stockage par exemple pour les pommes de terre. Ça augmente la durée de conservation des produits donc ils peuvent les vendre plus cher sur le marché car ils peuvent stocker plus longtemps et faire coïncider la vente avec le moment où les prix sont hauts. En bref, les agriculteurs adoptent réellement ces techniques. On s'est soigneusement préparés pour expliquer de nouvelles techniques de culture aux agriculteurs. On voulait transmettre les informations de manière simple et efficace. Le niveau de compétence des agriculteurs est variable donc on essaye de faire correspondre le niveau technique avec leurs différents niveaux de compétence. Ça permet de réduire l'écart de compétence entre les agriculteurs et leurs familles. La prise en compte de la motivation des agriculteurs et la création de plans d'activité ont une incidence majeure sur leur comportement. Les vulgarisateurs aident les agriculteurs à évoluer significativement en contribuant à atténuer l'asymétrie d'informations et en suscitant leur motivation qui est l'aspect central de la mise au point des activités de vulgarisation. Les vulgarisateurs jouent donc un rôle clé dans l'approche CHEP. Dans le cadre des activités CHEP, ils fixent les objectifs avec les agriculteurs et facilitent les études de marché et la préparation des calendriers de culture. Ils permettent aux agriculteurs de suivre les formations techniques et d'acquérir les compétences qui les intéressent. Grâce à ces activités, les vulgarisateurs progressent aussi et deviennent capables de répondre aux besoins des agriculteurs dont ils gagnent la confiance. Apporter l'innovation dans la vulgarisation agricole, voilà en quoi consiste l'approche CHEP. Au Niger, des agents gouvernementaux qui avaient participé à des formations au Japon ont mis en application l'approche CHEP à leur retour. Des femmes qui étaient socialement désavantagées ont beaucoup progressé grâce à leur expérience de l'approche CHEP. A présent, elles ont gagné en autonomie économique en faisant pousser des légumes qui se vendent bien et elles ont conquis le respect des hommes du village. Ces femmes qui souffrent depuis longtemps de difficultés financières avaient soif de connaissances pour améliorer leur quotidien. Une fois qu'elles ont acquis ces compétences, elles ont pris de l'assurance à tel point qu'elles ont même surpris les vulgarisateurs qui travaillaient avec elles. Pour l'Afrique, la famine et la malnutrition sont des défis persistants. Même si d'autres pays ont fait des efforts pour renforcer la production alimentaire, notre démarche va plus loin. nous voulons marquer une transition dans le domaine agricole qui permet de passer de cultiver pour manger à cultiver pour gagner de l'argent. Le docteur Aikawa, ici présent, a réussi à faire doubler les revenus de 2500 agriculteurs au Kenya. Il y a réussi en impliquant les femmes africaines dans l'agriculture grâce à une démarche où elles confirment d'elles-mêmes la demande sur le marché tout en réfléchissant constamment aux produits à cultiver pour bien vendre. L'inquiétude de cultiver les produits qui ne pourront peut-être pas être vendus peut être éliminée en cultivant les produits demandés par le marché. Lors de la TICAD 7, un événement a été consacré à l'approche CHEP. Plus de 130 personnes ont participé, dont des responsables gouvernementaux et des partenaires de développement de toute l'Afrique, des ONG et des entreprises privées. À la fin de l'événement, le vice-ministre de l'agriculture du Kenya, le pays où CHEP a commencé, a fait une déclaration pour viser à voir l'approche appliquée à un million d'agriculteurs. Les membres ont réaffirmé leur détermination à améliorer le quotidien des agriculteurs du monde entier. Des initiatives uniques naissent également de l'émergence de nouveaux acteurs CHEP. Au Bangladesh, des entreprises privées se sont mises à appliquer l'approche CHEP, car elle leur permet d'atteindre deux objectifs, améliorer le quotidien des agriculteurs ainsi que leur propre vente. Similairement, la JICA cherche à créer de nombreux partenaires qui adoptent l'approche CHEP. L'approche CHEP consiste à faire de l'agriculture en tant que business à travers une action concrète à motiver chaque agriculteur et à promouvoir la poursuite de la croissance par l'autonomie. La JICA offre son soutien sous diverses formes pour appliquer l'approche CHEP sur le terrain. Par exemple, elle organise des événements pour partager des conseils, des connaissances et des expériences. On effectue l'étude de marché pour identifier les périodes de pique de la demande des marchés. Donc on ne peut pas manquer de répondre aux besoins. C'est au marché qu'on vend nos produits donc on doit toujours communiquer avec nos clients. Grâce à l'approche CHEP qui encourage la motivation et l'agriculture en tant que business, on a construit des relations de confiance entre le personnel et les vulgarisateurs et les agriculteurs et ils en tirent de bons bénéfices. Je n'utilisais pas mon argent correctement, je ne m'entendais pas avec ma femme et mes enfants mais maintenant je produis plus sans dépenser trop d'énergie et d'argent. Je crois qu'on a fait de gros progrès après CHEP surtout après le forum de rencontre. Là, j'ai beaucoup appris et amélioré mes compétences agricoles. De cette façon, CHEP contribue à atteindre les objectifs de développement durable particulièrement le numéro 2 fin zéro le numéro 5 égalité entre les sexes et le numéro 8 travail décent et croissance économique. Pour rendre les concepts de l'approche CHEP accessible à de nombreuses personnes, la JICA développe différents supports pédagogiques et utilise plusieurs canaux de communication. Le livret « Psychologie approfondie de la coopération internationale » analyse les expériences sur le terrain de coopération technique pour le développement agricole et rural basée sur la théorie de la motivation qui est un aspect central de l'approche CHEP. Ce jeu pour smartphone présente aux utilisateurs les activités de vulgarisation agricole menées en Afrique pour les aider à comprendre l'approche CHEP tout en s'amusant. Dans cette vidéo, nous avons présenté les grandes lignes du manuel CHEP pour les vulgarisateurs. Le manuel est un outil pratique pour appliquer l'approche, plein d'idées et de suggestions pour organiser efficacement des activités CHEP. La JICA publie également régulièrement des informations sur l'approche CHEP sur son site Web et son compte officiel Facebook. Nous espérons que ses divers supports et médias aident de nombreuses personnes du monde entier à comprendre l'approche CHEP. La JICA va continuer à collaborer avec tous ses partenaires dans les domaines du développement et de l'agriculture pour encourager les agriculteurs à progresser en autonomie et soutenir l'agriculture en tant que business qui transforme les mentalités pour passer de cultiver pour manger et à cultiver pour vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada